C'est un début de semaine, comme les autres certes, l'esplanade du Palais Rénovation reçoit du monde pour sa traditionnelle levée des couleurs, mais un stand bien particulier avec la présence du chef de l'État, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités. A l'unisson, la concorde se note et se chante surtout. A l'unisson, la concorde et l'âge a permis de réveiller le poignet, une heure se lève, un courageux qui vivent et nous soulèvent. C'est enfin notre estombre et la félicité, c'est enfin notre estombre et la félicité. Le décor, nous le disions, particulier de ce jour, revêtant un caractère solennel justifié par le déroulement de la cérémonie dite des grandes couleurs. Une célébration de souveraineté qui confère au président de la République à nouveau ses attributs de chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité à travers une énième distinction, la médaille de la libération du 30 août 2023. Le couronnement de cette célébration vaut distinction de la médaille de reconnaissance du 30 août 2023 en mémoire de sa bravoure et de sa détermination à restaurer notre pays, le Gabon, avec l'ensemble du CTRI et à rendre meilleur le quotidien de ses concitoyens. Au cours de cette cérémonie, le président de la transition a été élevé à la dignité de grand croix, puis reconnu grand maître de l'Ordre national de la libération par le grand chancelier des ordres nationaux. Monsieur le président de la transition, président de la République, chef de l'État, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la libération. Le 30 août 2023, journée mémorable qui restera à jamais marquée dans l'esprit des Gabonais et réécrit l'histoire de notre beau pays, le Gabon. Cette distinction honorifique, qui cessera d'exister à la fin de la période de la transition, a été instituée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions afin de recompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront distinguées dans l'action du coup de la libération du 30 août 2023 et dans le déroulement de la transition. Le 30 août 2023 a marqué à jamais un tournant décisif pour le Gabon initié par l'événement désormais historique connu sous le nom de « Coup de la libération ». Cette intervention audacieuse a bouleversé l'ordre établi, jusqu'alors marquée par des conflits, des injustices sociales et des pratiques de corruption profondément enracinées, inaugurant ainsi une ère empreinte d'optimisme et de détermination résolues. Sous la direction du général, Brice Clotter-Oliguenguema est le soutien indéfectible du CTRI. Cette période charnière s'est affirmée comme la réponse nécessaire et audacieuse aux diverses crises et défis auxquels le pays était confronté, s'engageant résolument sur la voie de la réparation et de la révitalisation des sphères politiques, économiques et sociales. L'octroi de cette distinction au chef de l'État témoigne véritablement de toute la reconnaissance et la gratitude du peuple gabonais à son endroit et à celui de ses frères d'armes, compagnons désormais du 30 août 2023. La circonstance aura également permis dans un tout autre décor la distinction par le président de la République du Grand Chancelier des Ordres Nationaux à la dignité de grand croix de la libération.